Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévisions. Tous les amis KMT, tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices, tout ça qui a collecté, qui emmènent KMT, qui emmènent les différentes émissions que KMT a proposées d'autres et puis sinon l'Alliance des évangélistes, quel que soit Dieu fera. Nous, pendant toutes ces semaines-là, nous aurons différents intervenants depuis lundi, mardi, 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 jeudi, jeudi, vendredi. Donc, à retrouver nous pour nous faire ça ferme, ferme ces semaines-là. Et nous, très contents d'y entrer, KMT, par le biais de la télé, KMT, Martinique, Guadeloupe, Guyane, en la YouTube, en France, tout partout, nous, très contents. Nous sommes très contents, d'accord? Nous sommes contents que vous nous recevrez et c'est ça, ça c'est Dieu. Et je suis avec mon frère Fernand, moi c'est Jude Mikao, l'ami Jude. L'ami Fernand, c'est vous frère. Avec la grâce de Dieu, bonjour, frère, moi, Jude. Et puis, merci encore pour l'opportunité que l'Éternel Kabano pour nous trouver comme nous là aussi. Et puis, je tiens aussi à saluer tous ceux et celles qui se trouvent dans les hôpitaux, qui sont là en train de regarder aussi, de nous recevoir, et puis aussi à la Cité Spéciale, ceux qui peuvent nous regarder encore cette émission pour prendre plaisir à ce que le Seigneur fait, nous faire grâce. Parce que c'est vrai que nous sommes ici dans ce lieu, mais avec la possibilité de la technique, nous sommes partout, chez vous. Et là encore, c'est une grâce de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne fait la satisfaction de personne. Toi qui nous écoutons ce matin, tu nous regardes ce matin pour un peu de temps, ce n'est pas beaucoup de temps, quelques minutes, pour que nous puissions passer ensemble et pour entendre ce que la parole du Seigneur tient à nous dire. N'est-ce pas, mon frère Jude ? Et puis, je pense que toi aussi, tu te proutes bien, comme nous m'aimés ce matin. Grâce à Dieu, je vais bien. Mais c'est vraiment grâce à Dieu. La grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. La grâce de Dieu. Quand l'apôtre Paul était malade, il avait une chardin, il a prié trois fois. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. C'est vrai que tu es à l'écharde, tu as le problème. Ma grâce te suffit. La grâce, c'est la vie éternelle. La grâce, c'est le pardon. Ce qu'on va faire, on va prier. Et puis, on va communiquer. On va vous parler, on va vous encourager. Et puis, on va ouvrir aussi l'antenne pour ceux et celles qui veulent. Seigneur, nous te remercions pour le frère Fernand et moi-même. De bénissons pour KMT. Te remercions, Seigneur, pour la Martinique, les Antilles, la France, l'Europe, le monde. C'est vrai qu'il y a des choses que nous voyons qui peuvent nous interpeller, mais tu nous avais tout averti. Amen. Alors, nous sommes là aujourd'hui tout simplement pour lire ta parole, encourager ceux et celles qui ont besoin d'encouragement, exhorter ceux qui ont besoin d'exhorter, évangéliser ceux qui ont besoin de se repentir. Nous sommes là vraiment, Seigneur, pour ta gloire. Alors, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour la santé. Merci pour la foi. Merci pour la détermination. Et merci, Seigneur, surtout pour tout ce peuple qui regarde cette émission à travers les écrans, quel que soit le lieu là où ils se trouvent. Seigneur, ils sont toujours au rendez-vous. Et ce matin, nous voulons les bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth et te demander, Seigneur, de vraiment, de répondre à leurs attentes selon ta sainte volonté au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà, mes amis, ce matin, on va lire dans les évangiles, Matthieu 24. Et ce matin, on va tout simplement lire les 14 premiers versets, versets 1 à 14. Et puis, ici, nous avons les signes du retour du Seigneur Jésus. Il va venir chercher son peuple, son église. Et aussi, ensuite, il va dresser son trône en Israël. Mais avant, il va venir chercher son église. Mais ici, dans ce passage, on a quelques signes. Vous connaissez Matthieu 24, Marc, Luc, voilà, l'abîment parle. Mais les choses sont là. Et de temps en temps, il est très important que nous puissions tout simplement nous exhorter à nous dire de faire attention. Parce qu'à n'importe quel moment, le Seigneur Jésus apparaît sous les nuits et les morts en Christ vont être ressuscitées pour partir. Les personnes qui seront vivantes et qui seront trouvées prêtes vont partir. Mais beaucoup vont rester. Et ce matin encore, nous voudrions vous interpeller. Il est dit dans Matthieu, chapitre 24, à partir du premier verset, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, Pierre, sur Pierre qui ne soit renversé. » Verset 3. « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vint en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde ? » Vous voyez, il y a beaucoup de questions. Il y a au moins trois questions là. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous des troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élevera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. » J'aimerais que vous puissiez lire, ou à lisez ça chez vous plus tard, soulignez ceux qui vous interpellent. Verset 8. « Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment. » Bien sûr, Jésus s'adressait premièrement à ses disciples, aux Israélites, à son peuple. « Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'éleveront, s'éleveront, et ils se duront beaucoup de chants. » Verset 12. « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, l'amour, tout le plus grand homme se refroidira. » Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » « Alors, viendra la fin. » Oh là là, mes amis, encore, encouragez-vous, viens lire les évangiles. Viens lire les paroles-là. Par moment, il faut lire les paroles-là. Mes amis, il faut que vous puissiez lire la parole et demander au Seigneur de vous ouvrir les yeux, de vous éclairer, parce que les temps sont là. Ici, on a les signes. Les signes. Et on a dit que, dans cette question, il y a plusieurs questions. Il est dit, « Dis-nous, dis-nous quand cela arrivera-t-il, quand les murs seront renversés, les pierres, quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde ? » Non, c'est fort, mes amis. Et, vous voyez, maintenant, la première chose qu'on voit, c'est que les versets 1 et 2, où, quand les disciples vont parler au Seigneur sur la beauté du Temple des Chances, Jésus leur dit, « Est-ce que vous voyez tout cela ? Il ne restera pas pierre sur pierre, mais tout sera renversé. » Jean vous le dit en vérité. Et, par rapport à ça, que Jésus a dit, ça s'est déjà passé en l'an 70, sous l'ère de Titus. Mais, pour nous, aujourd'hui, toutes les structures des bâtiments dans le monde entier, des bâtiments classés, sur l'UNESCO. Oui, classés, des châteaux, la tour Eiffel, enfin, des structures. La Bible nous dit, toutes ces choses seront renversées. Non seulement le Temple, lors de la destruction en l'an 70, et mon frère Vernon, mais d'autres bâtiments, des joyeux, des joyaux, des bâtiments, des gratte-ciels, des choses qui font l'honneur, la gloire de certaines villes et certains pays. Et mon frère, et mon frère ? Et nous pouvons le voir, déjà, le constater, des fois, si nous regardons sous les faits, des fois, sous la télé, les gens visent, le plus souvent, cherchent à détruire ce qui fait et la beauté de la ville, en quelque sorte. On le voit déjà. Et quand on regarde un peu plus bas, avant d'arriver là, nous voyons aussi que les choses prennent des tournures assez souvent où ce qui se faisait plus couramment avant, on aurait dit qu'on nous envoie plus vers Internet. Donc le bâtiment qui est là, déjà s'écoule. Nous n'avons plus le moyen de parler. Il n'y a plus d'interlocuteurs. On se retrouve seul. On nous envoie vers Internet. Alors, restez chez vous. Alors, même aussi, il faudrait nous habituer. Nous-mêmes aussi, nous qui allons vers autant. Je ne dis pas de ne pas aller dans les bâtiments au temple. Mais sache qu'un jour que Jésus-Christ, d'après ce qu'il a dit, il ne restera pierre sous pierre. Même si le bâtiment était éloquent. S'il tenait des choses à frapper l'œil. mais il y a une chose qu'il faut qu'on s'habitue à savoir, à nous préparer pour notre cœur, pour la réception de Christ et à discerner le temps que nous sommes dedans. Tant nous, à l'heure, il y a des bagages extraordinaires qui sont passés. Il faudra nous fier à ce que en l'air premier pour y aller, les gars, il ne reste plus de plus. Il y a des questions qui sont posées là. et il y a des questions qui signent, qui sont lesquelles qui sont faites. Il y a des questions qui sont posées en splendeur, en splendeur devant la magnificence et l'œuvre. Mais l'œuvre que nous pouvons faire, quelle que soit l'œuvre de cette immensité, il n'y aura rien après la disparition ou alors l'avènement de Christ. Et le tout qui sera bien gardé, bien fourni, c'est l'œuvre que nous aurons fait d'après notre foi en Jésus-Christ. Amen. C'est ça, vraiment. C'est ça. C'est l'œuvre nous fait invisible, peut-être, qui n'est pas marqué le temps, mais avec la foi en Jésus-Christ. C'est là qu'il a marqué le temps. Oui. Alors, mes amis, ce que mon frère dit, ce que nous nous disons ce matin, le premier point, c'est que Jésus a dit que c'est vrai, tant que ta est belle, mais il peut y avoir ses woshes en les woshes. Et l'apôtre Pierre a dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8 à 10, il dit, mais il est une chose bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça veut dire que Pierre a dit que tout ça que nous a dit des pays non pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas que mon Dieu qui a fait le temps. C'est l'amour qui a patienté. Mais à travers ces 11 ans, verset 10, il dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, mes amis, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, écoutez bien, mes amis, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera brûlée, sera consumée. » Alors, « N'imoune qui cadoue, maintenant, ça c'est bombard. » « N'imoune qui cadoue, maintenant, ça c'est toutes sortes de paraboles. » Non, ici, il y a un moment, mes amis, où, de la même manière comme le temple de Jérusalem, 70 ans, l'an 70, a été détruit de ce temple, eh bien, tout ce que la Bible a dit, ça va se faire. C'est une question de temps. Et ici, l'apôtre Pierre qui était l'un des disciples que Jésus avait choisi et les apôtres que Jésus avait choisi, ici, nous révèle les choses parce qu'il a reçu ça. Il a reçu. Et nous avons les écrits aujourd'hui. Et pourquoi ? Tout simplement pour nous dire, les signes sont là. Les signes sont là. Et ce sont... L'un des signes que Jésus a donnés, Jésus a dit, « Ne vous en faites pas. Tout ça doit disparaître. » Alors, toi qui as fait ta maison, profites-en. Toi qui as une belle vie, profites-en. Ce n'est pas un problème pour ça. Toi qui as une belle voiture, profites-en. Mais sache que jour, si tu es encore vivant quand Jésus va revenir, il y aura du malheur. Pendant que certains seront dans le bonheur parce que quand Jésus va venir, l'Église va partir, mais il y aura un désastre sur la terre. Et nous avons ici des signes. Et ensuite, l'autre signe qu'on voit ensuite, c'est les versets 4 et 5, c'est « Attention à la séduction. » Tu vois, « Attention. » Il t'a dit au verset 4 et 5, « Prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. » Mes amis, là, c'est la séduction. Les faux prophètes, les personnes qui viennent sur le nom de Christ et mon frère Fernand, mais pour faire de l'argent, pour faire des vues, pour faire, pour être, je ne sais pas moi, pour montrer, pour s'en montrer et tout et tout. Mais Jésus dit « Attention. » Mais on peut lire aussi dans Intimauté 4. Oui. Hein ? Intimauté 4, verset et à partir du verset 1er, il dit quoi ? Mais l'Esprit dit espéciemment que « Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Pour s'attacher à des esprits, c'est du docteur. N'est-ce pas ? Et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétissie dans leur propre conscience prescrivant de ne pas se marier, de ne s'assurer d'aliments que Dieu a créés pour des raisons et pour des actions de grâce. Et ils soient prêts avec des actions de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Mais ce qui est important à entendre là, aujourd'hui, il est plus facile de croire aux démons que de croire en Jésus-Christ. Il est plus facile de... Nous venons, nous intervenons aujourd'hui pour vous parler que ce que Jésus-Christ a déjà mis devant nous, ça veut dire que nous ne sommes pas surpris. Nous ne pouvons pas être surpris. Pourquoi ? Parce que nous avons la connaissance. Et il nous a dit aussi par manque de connaissance, mon peuple péris, le peuple meurt. Faute de connaissance. Dans Joël, je crois, c'est... et qui nous dit maintenant, toi, aujourd'hui, nous voulons vous apporter de la connaissance. La connaissance des choses. Parce que tout est écrit, tout est écrit, moins sur blanc. et personne ne peut dire que nous ne sommes pas avertis. C'est pourquoi il est bon de voir, de comprendre, parce qu'on peut reconnaître l'arbre à son... Fouille. Fouille. On peut reconnaître parce que, comme disait notre frère Jude, qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure, tout de suite là ? Aujourd'hui, beaucoup, c'est la prospérité. On aurait dit c'est de venir prendre la joie, pour être un fervent. Attends, Dieu ne nous demande pas tout ça pour le suivre. Ce que Dieu nous demande de le suivre, c'est d'offrir notre trésor à nous. Ce que nous avons dans le cœur, de tout notre cœur, et mettons-nous à le suivre. Simplement, tout simplement, le rechercher. On va revenir dans un chronique 714 qui dit quoi ? Si tu pries, si tu t'humilies déjà, tu pries. si tu recherches la face de Dieu et si tu te détournes de la mauvaise voie, de ce cas, ça va t'emmener à chercher la face de Dieu, mais chercher à connaître justement les principes, ce qui est écrit là, afin que les choses te soient révélées. Les choses te seront révélées et c'est le Seigneur lui-même qui prendra sur les doigts pour pouvoir te suivre, te connaître. Nous sommes là, c'est vrai, puisqu'il y a toujours Noé qui construit l'Arche. Noé qui construit l'Arche afin de pouvoir permettre aux hommes de pouvoir se sauver, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui a été sauvé ? C'est tout simplement les animaux qui ont obéi. Les animaux ont obéi à la voie de Noé, mais pas les hommes. C'est ça. Pas les hommes. Alors aujourd'hui, choisis la voie la plus chale de côté, de chercher à connaître vraiment les différents signes que le Seigneur nous a donnés et que vous remarquez vous-même. Aujourd'hui, nous pouvons voir ces différents signes qui sortent de part et d'autre. De part et d'autre. Le Seigneur est là pour aujourd'hui pour nous permettre encore, parce qu'il nous aime, il vient nous parler, il vient aujourd'hui pour nous dire de regarder les signes. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Regardez les signes des guerres, des bruits de guerre. Relisez-vous-mêmes ce que nous sommes en train de dire et de voir l'histoire de vos docteurs, des personnes, des gadettes des affaires, des voyants, des astrologues, des différentes choses qui se passent. Ne vous fiez pas dans ce que l'homme, de ce que l'homme pense, l'homme croit savoir. Mais vous venez sur ce que Dieu connaît lui-même et il veut t'instruire. Amen. Et il veut t'instruire. N'est-ce pas, Frère Monique ? Oui, oui, c'est ça même. C'est-à-dire, le Seigneur nous a tout dit, mes amis. Tout est là. Mais ça c'est pour les lecteurs de la Bible. Parce que beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible. Vous avez même des personnes qui vous disent que la Bible est aoirée. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit que le ciel et la terre passe au haut. passe au haut. Mais ma parole, jamais. Attention, mes amis, c'est pas ce que nous disons qui fait office de vérité, c'est ce que Jésus a dit qui fait office de vérité. Ah, béni. Que nous le voulons ou non, que nous le croyons ou non, c'est ce que Jésus a dit qui fait office de vérité. Parce que Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie nul. Ne viens au Père s'il ne passe par moi. Monsieur, madame, il faut que vous passiez par Jésus pour arriver au Père, pour que vous ayez le pardon de vos péchés et la vie pour l'éternité. C'est très important. Et ici, j'ai noté que par rapport à ce point où le Seigneur Jésus dit que soyez prudents parce que la séduction est là. Des personnes qui vont se faire passer pour Christ, les faux prophètes. Ici, l'éternel parlait à son peuple dans Jérémie 29. Il y avait des prophètes mais qui ne disaient pas la vérité. Dans Jérémie 29, verset 8, il dit car ainsi par l'éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, comme disait mon frère Fernand, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Verset 9, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'éternel. Mes amis, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui vient prêcher, ce n'est pas tout le monde qui ouvre une église que le Seigneur a envoyée. c'est pourquoi il faut être un peu comme les Béréens. Ça veut dire que lorsque Paul parlait dans les règles des apôtres, on nous dit que ce peuple-là analysait les Écritures parce qu'il y avait quand même les rouleaux. Il y avait les rouleaux qui disaient ce que les prophètes avaient dit. Alors, ils vérifiaient. Mais aujourd'hui, des fois, quelqu'un vient parler au nom de Jésus, on avale tout, glouc, 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 et on dit Amen. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Trop de personnes viennent pour tromper le peuple, pour prendre de l'argent, pour amener de la misère. Et on parle de Jésus. Jésus a dit beaucoup viendront en mon nom en disant c'est moi le Christ. Mais nous venons pour dénoncer cela. Nous dénonçons cela, mes amis, parce que quelqu'un ne peut pas venir annoncer Christ et que cette personne a déjà un plan, un plan de finance. La personne vient annoncer Christ, mais elle se dit il faut que là, dans ce coup-là, que je puisse en tirer au moins combien de mille euros. Mais non ! Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ah, maléluia. Après, les dons, la collette, il n'y a pas de problème pour ça. Mes amis... Les enveloppes, les cachets, ça c'est autre chose. Mes amis, c'est pourquoi que revenons à la parole. C'est très important. Ensuite, les versets 6 et 7, on voit qu'on revient dans Matthieu, les versets 6 et 7, là, le Seigneur parle, il dit que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés quand il faut que ces choses arrivent. Mais, ça ne sera pas encore la fin, on comprend bien. Même si, mon maman, même si elle a chaud, et ça, ça fait 2000 ans que Jésus a dit ça. Et durant ces 2000 ans, des choses, des guerres, des bruits de guerre, des meurtres, des crimes, toutes sortes de situations. Mais, le Seigneur arrive, mes amis, parce que le temps et la liste sont là. La guerre, comme le monde de terre, des famines, tout est là. Des gens qui se font passer pour Christ, tout est là. Des forts prophètes, des forts docteurs, mes amis, tout est là aujourd'hui. Mes amis, aujourd'hui, tout est là, tous les signes sont là. Et c'est pourquoi il est très important pour nous de nous préparer, de nous repentir. Toi qui nous regardes ce matin, est-ce que tu es repenti ? Toi qui nous regardes ce matin, est-ce que tu es converti ? Il faut que je parle franchement. Est-ce que tu es converti ? Je ne te demande pas si tu es dans une religion. Je te demande, est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est lui seul ? Pas Jésus avec la Vierge Marie ou pas Jésus avec je ne sais qui. Jésus-Christ de Nazareth, lui seulement, la seule personne qui est morte à la croix du calvaire pour le pardon de nos péchés, c'est Jésus-Christ et c'est lui qu'il faut accepter. Parce que, mes amis, tout est là. Ah oui. Tout est là. Tout est là. Et quand le Seigneur dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, mais il dit, mais gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en diverses lieues des famines, des tremblements de terre, etc. Mais mon frère Fernand, je voudrais dire quelque chose. Cette histoire de guerre, des bruits de guerre, je pousse le bouchon beaucoup plus loin. Il y a la guerre dans les foyers. Papa contre maman, les enfants contre les parents. Il y a la guerre, même dans les assemblées, les fidèles contre le pasteur ou les fidèles entre eux. Il y a la guerre dans les sociétés. Il y a la guerre dans les espaces professionnels. Il y a la guerre dans le gouvernement, chez les ministres. Il y a la guerre. Personne ne se comprend plus. Il y a la guerre chez les hommes politiques. Mes amis, c'est la guerre. Pardon. Mais nous connaissons celui qui a dit dans Jean 14, 27, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme donne le monde. Alléluia. Et je voudrais dire encore, si vous lisez dans Marc 13, dans Marc 13, quand on lit, c'est pour vous dire la première des choses que tu as dit tout à l'heure, l'histoire de séduction. Oui. Jésus-Christ lui-même le dit, verset 5, après qu'il dit que, et les apôtres de l'homme, mais dis-nous, quand cela arrivera, à quel signe qu'on est trop et que toutes ces choses vont s'attroplir ? Et Jésus-Christ, en verset 6, se mit, alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Première des choses, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi et ils se diront beaucoup de gens. Et c'est après cela, dans Marc, il parle, vous entendez des bruits de guerre, les nations, comme tu parles des différentes guerres que nous avons entre nous, frères et frères, frères contre frères, tontons contre tâti, et c'est-ci, c'est-là, jusqu'à t'en yon, quatre et l'autre, même dans les froyers. Guerre de patrimoine, guerre de terre, guerre pour anti-moussauter, guerre parce que vous avez déplacé à la clôture, guerre parce que le chien venait manger beaucoup moins, guerre, toutes sortes de guerres, mes amis, et il y a une haine, il y a une haine. Il y a une haine, il y a une haine. Le Seigneur nous demande en ce matin de parler et il y a des personnes qui suivent cette émission ce matin. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Nous allons ouvrir tout à l'heure un petit moment pour prier. Nous avons que le payer dans un climat. Nous allons aussi prier, prier pour la paix, prier pour l'apaisement, prier pour que cette violence baisse. Et puis aussi, c'est l'heure aussi, le moment qu'il nous est donné afin de pouvoir lever nos yeux vers le haut. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la délivrance vient d'en haut. quel que soit nous perdons la vie ou nous gagnons la vie, mais nous pouvons vivre le fait que ce que nous respirons ici, bah maintenant, ne soit pas un moment de désastre pour l'éternité. pour ce que respirations et que nous vivons et que nous vivons et que nous vivons et que nous permettons de nous. C'est un temps pour nous même. Jodia, demandez pardon. An nou levezie nou. Ke nou riche, ke nou pauvre, konfoumènger, dekade tout à l'heure, quelque soit sa nou bien nou poussede. Nou vini sa yen, nou kèri pati sa yen. Nou vini sa yen, nou kèri pati sa yen. Mais par kont, lè nou pati, nou pati avec des décisions et des choix ke nou mèm fè. Et nou mèm kè pren yen. Kèl kè soa le choix eti nou fè, sa nou ni ki kèrivi nou bè, ki kèrivi nou, c'est nou ki fè le choix. Petet, nou pa fè le bon choix. Nes pa? Petet ou si nou fè le bon choix. Sa se nou. Mètene, le bon choix eti mankaman de ou par la grâs de djè, eti ke Jezikus li même ka konsey ou choisi la vie. Amen. Choisis la vie. Et il y a quelque chose, mon frère, que Jésus a dit dans le verset 6, deuxième partie, car il faut que ces choses arrivent. On ne peut rien contre. Mes amis, il y a des choses qui arrivent, Jésus a dit, il faut. Maintenant, nous chrétiens, nous serviteurs, nous servantes, nous disciples, nous qui avons la foi, que devrions-nous faire? Priez pour la paix. Priez. Mais Jésus a dit, il faut. Mais l'église est là pour prier. C'est à nous de prier. Priez pour les ministres, priez pour les maires, priez pour les présidents, priez pour les forces de l'ordre, priez pour les syndicats, priez pour les docteurs, priez pour notre jeunesse. C'est à nous de prier, mes amis, nous devons. Et lorsque nous lisons, et regardez, regardez, quand je pousse un peu plus loin, les versets 9 et 10, là, Jésus parlait à Israël, mais Jésus nous parle aussi à nous. Il a dit, alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs, de toutes les nations, on comprend ici, il parlait aux israélitains, aux peuples, d'accord? Puisque de toutes les nations, à cause de mon nom, alors, aussi plusieurs succorberont, ils se haïront, ils se trahiront, les uns, les autres. Vous voyez, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Mes amis, qu'on soit juif ou pas, dès qu'on est chrétien, dès qu'on a donné sa vie à Jésus, dès qu'on est sérieux, dès qu'on a appris l'évangile au sérieux, dès qu'on a la reine du mal, la reine du péché, nous serons combattus. Amen, oui. Combattus par le diable et par ses démons, mais combattus aussi par des hommes. Parce que vous avez des personnes qui n'aiment pas respirer la sanctification. Lorsque vous parlez de la sanctification, de la sainteté, ce que le Seigneur nous demande, vous avez des personnes, ça leur donne la chair de poule. Ça veut dire que vous serez combattus. Jésus a dit à ses disciples, à Israël, à cause de mon nom. Mais nous, nous qui aimons le Seigneur, nous qui avons décidé de ne plus vivre dans le péché, nous qui avons décidé, lorsque nous glissons, lorsque nous péchons, nous nous repentons tout de suite et nous renonçons à ces choses, et nous nous battons pour ne pas tomber dans ces travers, nous serons combattus. Il y a des personnes qui nous appellent hypocrite. Ah, mais si c'est hypocrite, dès que vous rentrez dans le Seigneur, on est hypocrite encore. Mes amis, c'est une forme de haine. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui suit cette émission, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus ? Mon frère Fernand, il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas au Seigneur parce qu'ils ont peur de leurs parents, ils ont peur de leur époux, ils ont peur de leur épouse, ils ont peur de leurs collègues, leur candidatron. Je voudrais te dire ce matin, ne te laisse pas influencer par ce qu'on te dit parce que ton âme est en jeu. Ton âme est en jeu. Ton âme est en jeu. Ta vie est en jeu. Fais attention. Et mon frère Fernand. Ah oui, et n'aie pas peur de ce que les hommes puissent dire parce que ce sont tous des vivants et ce sont tous des mortels. Des mortels. Nous sommes tous des vivants et nous sommes tous aussi des mortels. Par contre, celui qui était là avant, bien l'autant avant nous, qui a calculé, réfléchi pour pouvoir nous permettre d'être là dans ce temps-là auquel nous vivons. On n'a pas fait bon de regretter qu'il permette nous d'être là afin de contempler ça. C'est vrai. C'est vrai. Nous avons quand même murmuré se persévérer à dans sa étique qui doit la voiture dans manière à suivre Jezi. M manière à suivre parole Jezi. M manière à mettre parole Jezi. Sous-titrage Société Radio Le même bon Dieu n'est pas trop loin d'eux. Zorélie n'est pas trop, ne coûte pas trop, n'est pas trop éloigné, puis paie-t-il, 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 soulage-t-il, et conduire, surtout à bon port. Mais tout ça, c'est le choix. C'est ton choix. Et le choix aujourd'hui qui t'est donné, c'est de prendre, de rejeter Christ, de ne pas prendre ce chemin-là, de ne pas le suivre, ou alors l'autre choix, qui serait encore beaucoup plus merveilleux, pour chacun de nous, pour ta famille, tes parents, surtout pour le Seigneur, parce que le royaume des cieux est proche, n'est-ce pas ? C'est de suivre le chemin qui nous mène vers l'éternité, avec Christ, et pour voir Christ face à face. Amen, c'est merveilleux. Mes amis, vous voyez, le message ce matin, c'est ça, c'est merveilleux. Nous vous invitons, ne perdez plus de temps. Les signes sont là, ne perdez plus de temps. Il y aura des difficultés, on ne va pas vous mentir, il y aura des difficultés. Dès qu'on prend position pour le Seigneur, et on est sain, si on est sérieux, il y aura des difficultés. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, dans 2 Timothée 3, 12, il dit que, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Parce que tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 16, le verset 33, « Je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vécu le monde. » Amen. Mes amis, voilà, si tu es chrétien, un chrétien qui n'a pas de problème, n'est pas un chrétien. Un chrétien qui n'a pas de preuves, n'est pas un chrétien. Pardon de le dire, mais c'est la vérité. Alors, 20 ans tu es chrétien, 50 ans tu es chrétien, tu es là tranquille, 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 pas une épreuve, pas une persécution, c'est parce que tu ne déranges pas. Voilà. Mais dès que tu déranges, tu auras des problèmes. Dès que tu déranges, dès que tu dis la vérité, dès que tu dis la vérité, tu auras des problèmes. Et, attends, peut-être que tu ne... Attends, j'avais lu quelque chose pour toi, parce que des fois, lorsqu'on parle, lorsqu'on parle, des fois, on peut dire, « Qui ça, c'est que c'est que c'est qu'il y a ? » Jean 15, 18. C'est Jésus qui parle. Jean 15, 18. « Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. » C'est Jésus qui parle. Jésus parle à ses disciples, mais en parlant à ses disciples, il nous parle aussi à nous. Oui. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. » Mes amis, est-ce que vous voyez, vous avez des personnes qui luttent pour dire qu'un cannaval, boîte de nuit, tout ça, elle nous paie feuille. Et d'où ça se barraie le monde qu'il a ? Qu'il t'ébarraie le monde ? Ben, le monde. Non, mes amis, c'est sérieux. Je sais que ça peut déranger certaines personnes, mais il faut que nous disions la vérité. C'est où on est ou on n'est pas. Par contre, comme il faut qu'on ouvre l'antenne, je voudrais dire quelque chose. Par contre, l'amour de Jésus. Mon frère Fernand, l'amour, ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. Amen. Ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas regardé que c'était son fils, c'était son verbe. Parce que quand Dieu parle, c'est Jésus qui agit. Le verbe incarné. Le verbe, d'accord ? Jésus, c'est le verbe. Quand Dieu parle, c'est Jésus. OK. Dieu n'a pas regardé. Dieu a donné son fils tellement qu'il a aimé le monde. Afin que quiconque croit en lui accepte Jésus, que cette personne reçoit le pardeau de ses péchés et qu'elle ait la vie pour l'éternité. Amen. Voici le message en ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ? Malgré ces signes, on n'a même pas vu tous les signes, ce n'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un en ce matin qui entend ce message et qui dit non, 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 je veux prendre une décision ? Ah oui, mais ça c'est très, très, très important. Je veux donner ma vie à Jésus. Amen, oui. Mon frère Fernand, tu voulais dire quelque chose, vas-y et puis après on va ouvrir l'antenne. Oui, mais c'était dans Timothée 3 qui disait il y a des temps difficiles. Ah oui, les temps difficiles. Les temps difficiles, on peut énumérer ça. Mais il y a aussi quelques-uns parmi nous qui souffrent aussi même dans l'Assemblée. Parce que quand on regarde aussi dans Marc 13, toujours c'est les mêmes choses, quand il dit, il dit que, verset 9, pour regarder vous-même, quand même, pour regarder, on vous livrera au tribunal et vous souviendra. vous serez bâti de verges où ? Où ? Dans les synagogues. Oui, la souffrance est partout. Ça veut dire la souffrance, elle est partout. Même dans les lieux, qui veut dire, si vous êtes catholique, quand on dit dans l'église catholique, quelque soit dans la religion, il y a, à partir du moment où vous l'avez mené en vie pieuse, même là, il y a un peu frappé. Il y a un peu frappé. Pourquoi ? Parce que vous choisissez de marcher dans la sanctification et faire les paroles de Dieu. a accompli. Il fallait que le monde a accompli. Et nous, il y a un peu de besoin pour ne pas qu'il y a accompli. Mais il y a un peu de compte pour que ça ait dit et ça ait fait pour remporter la victoire, pour dire, même dans la souffrance, la victoire est toujours là et pour nous assortir toujours victorieux. Qu'on regarde. Amen. Faut-nous toujours victorieux. Alors, choisissez la victoire. Cherchez le chemin de la vie et puis, cherchez le chemin de la victoire, quelles que soient dans les circonstances. Alors, ouais, nous parler de l'amour, l'amour de Dieu. Dans les signes, Jésus, regarde, nous, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme sera fatigué. Sera fatigué. Ouais. Jésus, bon Dieu, mettait toute l'amour en l'air Jésus, Jésus mettait toute l'amour en l'air nous, il mord à nous, mais il le dessine aussi. L'iniquité qu'il accrue, qu'il montait, qu'il envahit, qu'il remplit le monde, l'iniquité, l'injustice, le péché, l'abomination et puis, la charité d'un plus grand homme se refroidira. Mes amis, là, la charité d'un plus grand homme, il ne parle pas de païens, il parle des mounes qu'ils a en Christ, des lecteurs, des mounes qu'il lit la Bible. Mounes qu'ils a en Christ, mounes qu'ils a en Christ, c'est ça qu'il y a de là. La charité, mounes, mounes qui, parce que, parce que, il y a mounes là, qui, vous a en Christ, mais pas seulement la règle de quand jeter l'éponge, de quand abandonner. C'est pourquoi il y a de là après, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ce n'est pas un païen qui a mis de persévérer. Ce n'est pas un païen. C'est un moun qui a basé Jésus la vie et puis qui a envie jeté l'éponge. Voilà. Ouais. Quel gos. Eh bien, bon matin, vous d'y a capable de bon, frère, soeur, en Christ, peut-être que, ou c'est en, qui non sa, nous croyez ça, en retrograde, viré. Ouais. Ou c'est en retrograde, viré. Ou te ba Jésus la vie, ou te baptisé, ou ta dans l'église, parce que, yon fonce, yon fonce ça. Eh bien, ou qu'il te sa tombe, pas à faire ça, viré. Ouais, viré. Vire, madou. Et puis, ou, vous qui l'a, ou pourquoi pas, Jésus l'a, vous. Bon matin, nous quoi exorter, nous quoi encourager, à venir, répentir, pour un message, ta où sérieux, bon matin, parce que, tous ces signes-là, nous quoi, nous quoi, nous qui a subi, ces joutes-là, nous pourrez entrer dans les détails, d'accord, parce que, cause là, ok, mais, nous quoi parler des signes, nous quoi parler de bagaille, et nous les prier. Et c'est ni, on selle, mon bon matin, qui a dit, bon matin, et les frères, les frères, j'y ai depuis fait, non, entendre-moi, bon matin, on m'a touché, on les répentit, comme moi, on les, comment m'en fait, quand dernièrement, on t'a sur TikTok, et puis on m'en dit, comment faire pour donner sa vie à Jésus, ouais, et bien, bon matin, c'est un m'en qui a dit, comment faire, donner sa vie à Jésus, se repentir, se baptiser, ouais, celui qui croit, qui sera baptisé, sera sauvé, voilà, mes amis, ce matin, on va prier avec vous, on va prier avec vous. Jésus, Gabi Negadou, suis-moi, ouais, suis-moi, toi, suis-moi, répète cette prière, toi qui nous regardes, et puis après, on ouvre l'antenne tout de suite, répète cette prière avec nous, dis Seigneur Jésus, merci pour cette émission, merci pour ce message, ça me secoue, mais ce matin, je te dis merci, et avec foi, je me décide pour toi, avec foi, quelqu'un qui veut se repentir, dit Seigneur Jésus, je me reprends, je te demande pardon, et ce matin, je t'accepte pour mon Seigneur, et pour mon Sauveur. Une personne qui était là, puis tu es partie, t'as rétrogradé, dis avec nous, Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, je te demande pardon, parce que j'ai rétrogradé, j'ai été susceptible, mais ce matin, je reviens, je reviens. Une personne qui a peur, par rapport à tous ces événements, tu as peur, tu es inquiet, tu ne sors plus, dis avec moi, Seigneur Dieu, je renonce à la peur, et je place ma confiance, dans tes promesses, et je te donne ma vie, ce matin, au nom de Jésus. Je sais qu'il y en a d'autres, il y a d'autres sujets de prière, mais nous allons ouvrir l'antenne, au 0596, 48, 44, 25, monsieur et madame, ce matin, le Seigneur vous a touché, monsieur et madame, vous voulez donner votre vie à Jésus, n'hésitez pas, vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas non plus, que vous soyez en Guadeloupe, en Guyane, que vous soyez en France, en Martinique, c'est le moment, faites le téléphone sonner, parce que nous avons à peu près, 15 minutes, même pas 14, mais à peine 14 minutes, voilà. En tout cas, profitez de l'opportunité, je dis à quel Seigneur Gabano, parce que je dis à c'est un jour nouveau, je dis à paillé, et je dis à pas demain. Alors, je dis maintenant, maintenant, cette opportunité, pendant qu'il y a encore bonheur, de choisir de suivre Jésus, parce que Jésus-Christ, qu'a appelé nous encore un fois de plus, pour que nous s'adéfinissons, même à dans la famille, pour que nous serions à appeler, fils de Dieu, que nous dis fils, fils de Dieu, n'est-ce pas? Pour nous serions à la âme. Enか vous posez, pourtant, nous attendons un appel, nous plus priez le pays, nous plus priez le pays, nous plus priez le syndicat, nous plus priez, pourtant, nous attendons un appel, nous plus priez l'appel, numéro numéro 2, 0-596-48-44-25, mais nous plus priez. Amen. Père Eternel, m'en bénir, m'en glorifiant encore, Seigneur, pour l'opportunité de retour, nous avons encore aujourd'hui, parce que c'est l'effet du Grasso. Maintenant, Seigneur, nous avons des difficultés qui gênent dans le pays. Nous avons mis le pays à nouveau, nous avons mis les préférés, nous avons mis les hommes politiques, nous avons mis les acteurs économiques, tels qu'il y a encore, mais nous avons mis les différents associations aussi pour le peuple. Il y a un appel. Oui, alors, bonjour. Oui, bonjour. Oui, qui nous parle? Je m'appelle Madame Ouvsted. Je voudrais demander au pasteur pour prier pour moi, s'il vous plaît. D'accord. Madame Ouvsted, tu nous appelles d'où? Alors, il faut, il faut, il faut... Baisse la télé. Baisse la télé, ça fait un retour. D'accord. Madame Ouvsted, tu nous appelles d'où? Je m'appelle Alain Zac de Châteauveuf. D'accord. Zac de Châteauveuf. Ok. Alors, tu sais quoi ton sujet? Oui, j'ai baissé déjà. D'accord. C'est quoi ton sujet? Priez pour toi. Pourquoi? C'est pour prier, parce que depuis un mois, qu'il y a un mois que j'ai mal à la jambe et ça ne me guérit pas du tout. J'ai déjà vu des médecins, mais ça ne me guérit pas du tout. D'accord. Au lieu d'être guéri, ça progresse un peu plus encore. D'accord, Madame Ouvsted. Je suis tombée sur mon pied. D'accord. Et jusqu'à présent, ça ne va pas du tout. D'accord. Dis-moi, tu es assise ou tu es debout? Je n'ai pas entendu. Tu es assise ou bien tu es debout? Je suis assise. Mettez deux mains sur tes jambes. Vas-y, on va prier avec toi. Alléluia. D'accord. Mettez deux mains sur tes jambes. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Nous te remercions pour la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous remettons cette dame, Madame Moustin, Seigneur, entre tes mains, qui souffre, Seigneur, depuis quelques temps et qui n'a pas de soulagement, de guérison. Mais nous prions ce matin, Seigneur, pour sa guérison, la guérison de ses jambes péritaines et de tout puissantes, afin que tu te manifestes, afin qu'elle te donne toute la gloire qui est à toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison de Madame Moustin qui nous appelle de la ZAC, Château-Boeuf. Au nom de Jésus. Amen. Quoi? D'accord? Quoi que le Seigneur a déjà touché et tu verras sa gloire? Oui. Je remercie le Seigneur, parce que je suis souffrante avec ça. Je veux être guérie, ça épluche. Amen. Le Seigneur fait. D'accord? D'accord. Et tu vas nous rappeler pour donner gloire à Dieu. Oui, d'accord. Que le Seigneur te bénisse. Je suis déjà... Je me suis déjà donnée au Seigneur. Oui, j'ai compris ça. Dès que tu as appelé, j'ai compris ça. Pourquoi tu n'as pas posé la question? Oui. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse tous et puis que vous continuiez à faire ce que vous faites. Merci pour l'encouragement. Je suis au cœur parce que je suis contente d'entendre que toutes les pasteurs se sont réunies pour prier pour ceux qui en ont besoin. C'est bien. On va continuer. Oui. Allez, tiens, bon courage. Bon courage. Ok, bye-bye. Soignez-vous notre monde votre café 0596 48 44 25 KMT émission L'Alliance des évangélistes quel que soit Dieu fera. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est pour le frère Mikao, le frère-frère-non. Ah oui, le frère-frère-non. Excusez-moi, excusez-moi. D'accord. Qui c'est qui nous parle? Oui, c'est Nicolas. D'accord, Nicolas. Tu nous appelles d'où? De Fort-de-France. D'accord. Et tu veux comprendre pour toi pourquoi? Pour le diabète. D'accord. Frère-frère-non, tu vas parler pour Nicolas. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, où t'as directement sa éthique qui tombe en zoé et nous mettons dans la période de l'ail. pour nous mettre dans la main au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, parce qu'on vini justement pour guérir malade. Oui, Seigneur. Vous vini justement pour... Seigneur, il y a la joie dans le monde. Pour nous mettre bonnes dans le monde. Oui, Seigneur. Alors, Seigneur, maintenant, Seigneur, serviteur vini au bord pour présenter au conseiller du diabète à la peritonelle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous mettre dans la main afin qu'on soit opéré vous-même. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et que nous n'avons pas vini pour te soulagement, mais pour te guérison dans le total de diabète et de gêne dans son sang. Et que Seigneur, toute source ni, toute racine de diabète qui n'y a dit au nom de Jésus-Christ au péris. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, est-ce que nous vini encore avec toute soupe de bénédiction qui va vini afin que la joie s'accompagne, la paix s'accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier et puis tout de quoi. Amen. Amen. Ok, tiens bon Nicolas. D'accord, il n'y a pas de problème mon frère. Tiens bon. D'accord. Ok, 0 596, 48, 44, 25, nous sommes sur KMT, l'Alliance des évangélistes, quel que soit Dieu fera. Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, qui c'est qui nous parle ? Je m'appelle Georges. Georges. Oui, j'appelle Du-Lamantin. D'accord, Georges Du-Lamantin. Comment ça va Georges ? Ça va très bien pour moi. Quelle grâce. Tu connais Jésus ? Comment ? Tu as donné ta vie à Jésus ? Oui, je me suis baptisé depuis longtemps. D'accord. Mais je désire encore la prière afin que ma foi reste ferme. Amen. Amen. Quelle grâce. Et que je ne dépaille pas. Et que je ne dépaille pas. Amen. J'aime ton sujet. Que je m'humilie, que je m'humilie tous les matins, je me mette à jeûne tous les matins pour mon Seigneur, pour mon Jésus. C'est bien. J'aime la prière. J'aime ton sujet, Georges, mon frère. Oui. J'aime ton sujet parce que Jésus avait dit à Pierre, 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 Satan vous a réclamé pour vous crimeler comme un fomant, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Amen. On va prier avec toi, mon frère. On va prier avec toi. D'accord. Je l'ai prié sur tous mes enfants dans la maison. Oui. Et à ma compagne aussi. D'accord. Ma compagne Yolaine. Ta compagne Yolaine. D'accord. D'accord. Ok, on va prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour Georges. Ses enfants, sa famille, sa compagne Yolaine. Seigneur, tu connais la situation, tu sais toutes choses. Mais notre frère nous donne un sujet qui est très important. de prier pour lui afin que sa foi ne défaille point. Parce que tu as dit au disciple, celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est ça la foi. Il parlait de la foi qui ne doit pas descendre. Il parlait de la foi qui doit tenir ferme. Il parlait de la foi qui doit puiser dans les promesses de la parole. Et notre frère nous demande en ce matin, Georges, de prier pour lui dans ce sens. Satan, nous venons contre tous les démons de découragement. nous vous lions, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions pour notre frère afin qu'il tienne bon. Nous prions pour sa famille, pour ses enfants. Nous prions pour lui-même, sa situation. S'il y a encore des choses qui doivent être en règle, nous prions pour lui, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit l'éclaire, afin que tout soit en règle au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Ok, mon frère Georges, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'il y a un autre appel au 05 96 48 44 25 ? S'il y a encore quelqu'un ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Il n'y a personne pour l'instant. Alors, mes amis, vous avez compris, on peut prendre encore deux autres appels, les dix. Mes amis, oui, allô ? Mes amis, vous avez compris, nous sommes dans un temps compliqué, difficile. Jésus a donné des signes. Et le verset 14, Jésus dit que l'Évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Mes amis, la fin, c'est à n'importe quel moment parce qu'aujourd'hui, l'Évangile est prêché partout. 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 Et c'est pourquoi arrangeons-nous, soyons prêts, repentons-nous, convertissons-nous. Si nous sommes dans une situation achéguée par la gloire de Dieu, sortons de cette situation. N'excusons pas le péché, condamnons le péché, ayons la haine pour le péché. Oui, allô ? Allô, bonjour. Allô ? On vous écoute. Allô, allô, allô ? Vous pouvez parler. Bon. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, qui c'est qui nous parle ? Eh bien, c'est Myrta du Robert. Comment tu t'appelles ? Myrta. Alors, Myrta du Robert. Oui. On t'écoute, Myrta. Myrta. Alors, voilà, je souffre des jambes et je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas si c'est... Comment ça s'appelle ? Féblite ? Féblite ? En un moment, parce que je ne sais pas, je connais le passé, peut-être, je connais le présent, mais jamais je ne connaissais le futur. le futur. Alors, laisse-moi te dire, Myrta, est-ce que tu as déjà fait des analyses ? Alors, je ne sais pas comment je l'ai dit, je ne s'entends pas bien, mais je ne sais pas si j'ai tout fondé de l'égard, je n'en ai pas en anglais, si bien que il y a un an qui ne va pas en anglais. Alors, écoute-moi, je t'ai posé une question. Est-ce que tu as déjà fait des analyses, des radios ? Est-ce que tu as déjà consulter un médecin ? Oui, j'ai fait ça, ils n'ont pas du tout. D'accord. Autre chose, Myrta, est-ce que tu as déjà confié ta vie à Jésus-Christ de Nazareth ? Oui, Jésus-Christ n'est pas bien à Jésus-Christ. D'accord. Eh bien, mon frère, on va prier avec toi. Oui, ça va bien, Myrta ? Oui, mon frère, je ne connais pas bien ce que vous connaissez. Oui. Quand on va prier, on va prier tout simplement. Seigneur, le nom de Myrta est devant toi. Et tu connais Myrta mieux que nous-mêmes. mais tu sais aussi de quoi qu'elle est... Qu'est-ce qu'elle a ? De quoi elle est formée ? Oui, papa. Tu sais, tu connais sa souffrance maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, interviens encore pour Myrta. Au nom de Jésus-Christ. Pour ces gens, mais tout ce qu'elle a encore comme souci derrière, encore Seigneur, tu connais la clé de ces soucis. Alors Seigneur, que toi-même, tu interviens dans le nom de Jésus-Christ et que tu ouvres les portes pour que tout ce qu'elle a qui n'est pas de toi, Seigneur, puisse sortir, s'en aller. Au nom de Jésus-Christ et que toi, tu mettes encore par ton esprit encore tout ce qu'il vient d'être pour pouvoir encore la retrouver encore dans notre centre. Sois béni encore, papa. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Et pour ta seule voix. Amen. Ok, Myrta, que je te bénisse. Merci, mon frère. Demeure béni. Demeure béni. Ok, un autre déco. Eh bien, voilà. Merci. Mes amis, il est 14. Nous voulons encore vous encourager. On va arrêter les appels. Nous voulons encore vous encourager, comme on l'a dit en ce matin, à scouter tout autour de vous pour voir tous les signes qui sont là. C'est vraiment le temps. À n'importe quel moment, le Seigneur va apparaître. Soit demain, soit dans cinq ans, soit dans dix ans, dans vingt ans, dans cinquante ans, nul ne sait, mais nous savons que tous les signes sont là. Soyez béni, chers amis. Martinique, Guadoub-Guyanne, les îles, le Caraïbes, soyez béni, restez béni. Et n'ayez pas peur de vous repentir, de vous placer sous la puissante main du Seigneur Jésus. C'est très important. Demeurons tous bénis et surtout, il y a du discernement. Alors, les amis, c'était l'Alliance des évangélistes. Quel que soit, Dieu fera. À bientôt. Bye-bye. À notre déco. Bye-bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous proposent désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada